Nous sommes engagés publics. Bienvenue aux Engagés publics cette semaine. Aux Engagés publics, un épisode spécial commandité par le Syndicat canadien de la fonction publique. Restez à l'écoute, c'est important. On reçoit Kathleen Bélil, assistante en réadaptation, qui a travaillé dans une résidence à assistance continue et qui a été agressée violemment dans le cadre de son travail. Kathleen va nous livrer aujourd'hui un témoignage important pour que les choses changent. Bonjour Kathleen. Salut Denis. Donc oui, cette semaine on reçoit Kathleen. Kathleen qui est ici grâce au Syndicat canadien de la fonction publique. Kathleen a une histoire importante à nous raconter. Une histoire qui va faire que les choses vont changer. Il y a une urgence d'agir dans les résidences à assistance continue. Puis Kathleen, ce que tu vas nous raconter aujourd'hui, c'est quand même pas facile. Puis je sais que ça fait longtemps que tu as envie de nous le raconter. C'est un moment de libérateur pour toi aujourd'hui. Oui, effectivement, ça fait longtemps que je veux parler de mon histoire. Puis c'est un combat que ça fait longtemps aussi que je mène. J'ai été agressée violemment en 2017. Puis j'ai été encore agressée une seconde fois en 2020. Donc, en parler aujourd'hui, je pense qu'effectivement, ça peut aider à changer les choses. C'est arrivé dans le cadre de ton travail, dans une résidence à assistance continue. Comme je le disais tantôt, tu étais assistante en réadaptation, c'est ça? Oui. Avant de commencer, Kathleen, j'aimerais ça que tu t'expliques pour le bien de tout le monde. C'est quoi une résidence à assistance continue? Une résidence à assistance continue, nous, on nomme ça plus rapidement une RAC. Une RAC, en fait, en quoi ça consiste? C'est une maison qui accueille des gens avec de la déficience intellectuelle et ou un trouble de l'OTIS, avec des troubles de comportement ou pas. Pour la plupart, il y a des troubles de comportement plutôt violents. Puis bon, on va en parler, j'ai été aux agressions, dans le fond, que j'ai vécues dans le cadre de mon travail. C'est des maisons, des maisons parfois dans des quartiers. Il y en a que c'est dans des hôpitaux. C'est différent, c'est différent d'un endroit à l'autre. Puis je pense que c'est ça qui caractérise les RAC, c'est que ils sont tous différents. Il n'y a rien d'uniforme. Toi, quand tu t'es lancé dans le métier, c'est quoi que tu avais en tête? Est-ce que tu avais carrément ciblé d'aller travailler dans une résidence à assistance continue comme ça? Lorsque tu as commencé à travailler, est-ce que tu visais le métier d'assistante en réadaptation? Non, c'est arrivé par hasard. En fait, moi, à l'abord, je travaillais dans une banque, mais j'étudiais en psychologie. Puis mon profil était vraiment avec les personnes, pas de la vente, mais vraiment des relations humaines. C'est vraiment ça que je voulais faire. Je voulais pouvoir changer avec mes interventions la vie des usagers, des patients. Puis ça allait dans le sens avec les études que je faisais à l'époque. Ce qui est intéressant avec le titre d'assistante en réadaptation, c'est que je peux faire de la réadaptation sans nécessairement avoir un titre d'éducatrice. C'est-à-dire que les exigences pour être assistante en réadaptation est un secondaire 5. Donc, je m'en allais vers un bac. Donc, après ça, par la suite, si je voulais poursuivre dans le système, m'en aller soit psycho-aide ou plus avoir des opportunités de carrière, c'était plus avantageux pour moi d'aller dans les racks. Donc, quand tu dis psycho-aide, c'est psycho-éducatrice, c'est de ça qu'on parle. Oui, j'aurais pu par la suite, oui, psycho-aide, j'aurais pu… Il y a plein de possibilités, suite à un bac en psychologie, j'aurais pu continuer de maîtrise dans un autre domaine. Donc, parce que bon, il y a la maîtrise en psychologie, il y a la maîtrise comme psycho-aide. Donc, oui, effectivement, ça m'aurait ouvert des portes par la suite si je n'aurais pas eu mon agression. Avant de parler de ton agression, puis c'est vraiment le cœur du drame que tu as vécu dans le cadre de ton travail, mais j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu, que tu nous décrives les conditions de travail que tu vivais à l'époque déjà, avant même de subir une agression comme celle-là, comme celle que tu vas nous raconter. Ça ressemblait à quoi le travail au quotidien dans une résidence à assistance continue? Parle-nous, raconte-nous un peu comment étaient les… raconte-nous les lieux, décris-nous les lieux, puis raconte-nous le quotidien un peu. Ça dépend de chaque rac. Je me suis promenée dans beaucoup de rac. Il y a des racs que c'était des maisons dans des quartiers. Souvent, ce qui arrive des maisons de quartier, bien, c'est des murs, comme des murs qu'on a ici. C'est des maisons, mais il faut se dire aussi que c'est des gens avec des troubles de comportement graves. Donc, dans une maison, ce n'est pas adéquat. Il y a des racs que c'est sur deux étages. Il y en a que c'est des maisons plein pied. Mais tout était différent d'une place à l'autre. Mais la plupart des racs, c'est dans des maisons, dans des quartiers résidentiels. Moi, j'avais la chance, si on veut la chance, d'être dans un hôpital, puis c'était supposé être l'endroit le plus sécuritaire. Mais finalement, ça ne l'a pas nécessairement été, mais c'était l'endroit le plus sécuritaire comparativement aux maisons dans les quartiers résidentiels qu'on trouve. En termes de travail, comment ça se passait, c'est qu'on faisait de la réadaptation. On avait un plan. On avait un usager ou deux usagers par travailleur. C'est-à-dire que moi, j'avais un PRA, j'avais deux usagers à m'occuper pour moi seule dans la journée. Donc, on faisait des plans de réadaptation. Des fois, il y en a qui ont besoin qu'on fasse leur hygiène. Il y en a qui ont besoin d'aide pour qu'on les nourrisse. Mais entre ça, on est comme un peu des préposés aux bénéficiaires, puis en même temps, des personnes qui réadaptent des éducateurs en même temps. Donc, c'est un travail qui est quand même assez complexe parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, surtout pour une personne avec deux usagers à troubles graves du comportement. Puis souvent, ce qui arrivait, c'est qu'il y avait six usagers dans une maison, puis on était trois travailleurs ou quatre travailleurs pour gérer ce qu'il y avait à gérer. Donc, il y avait deux patients. Comment on dit d'ailleurs? On dit des patients, des usagers? Des usagers. Nous, on les appelle des usagers. OK. Il y avait deux usagers par travailleur, c'est ça? C'est ça le ratio? Oui. Oui. À l'exception que s'il y avait un usager qui avait des troubles vraiment, qui avait un niveau de dangerosité plus élevé, et là, on faisait du 1 à 1. Puis à ce moment-là, est-ce que tu avais déjà été témoin de comportements qui t'ont fait peur? Parce que tu dis d'emblée que tu voyais que c'était non adapté à cette réalité-là, l'environnement de travail. C'était quoi les indices que tu avais, là, qu'il y avait de quoi déjà qui clochaient? C'est quand même assez spécial, parce que quand on rentre dans le milieu des racks, on se rend compte qu'il y a du danger, mais il y a comme quelque chose qui se passe au niveau qu'on normalise un petit peu ce qui se passe dans le milieu. Quand j'ai commencé à travailler dans les racks, pour ma part, parce que les racks, ça dépend de certains endroits, mais moi, c'était un travail gouvernemental. Quand j'ai fait ma formation, même si on me parlait des dangers qu'il y avait dans les racks, je me disais, c'est peut-être un petit peu naïf de ma part, mais je me disais, c'est un travail gouvernemental, donc ça doit être sécuritaire, ils doivent savoir ce qu'ils font. Donc, à ce moment-là, je ne m'attendais pas nécessairement à être vraiment en danger en travaillant dans ces résidences-là. Les formations aussi qu'ils nous donnaient, ils nous montraient, par exemple, à nous déprendre, si un usager nous agrippait les cheveux, s'il nous agrippait le poignet. Mais à cette époque-là, ce que je me disais, c'est que, puis c'est un petit peu comme ça qu'on nous l'apportait, c'est que les usagers sont lents, ils ne sont pas forts, ça va quand même être facile de te détacher, c'est facile à éviter comme agression. Donc, à cette époque-là, même si je voyais le danger, je me disais, ils savent ce qu'ils font. C'est drôle à dire, mais ils savent ce qu'ils font. J'avais une certaine confiance un petit peu aveugle, de ma sécurité. J'ai l'impression que la... Puis on l'a eu, la discussion avant, tu m'as déjà donné quelques indices qui vont dans ce sens-là, mais j'ai l'impression que la violence était un peu banalisée, comme si c'était quelque chose auquel on vous préparait et qu'en même temps, on minimisait l'importance. Est-ce que c'est le cas? Oui, 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 effectivement. Puis c'est là que je voulais en venir un petit peu avec la normalisation de la violence dans le milieu. C'est que tu arrives dans le milieu, tu te fais frapper une fois, tu fais un rapport écrit. Ensuite, une semaine plus tard, tu te fais agripper, tu fais un rapport. Puis c'est toujours comme ça. Puis un jour, tu finis par ne plus en faire des rapports. Un jour, tu fais juste dire que ça l'arrive tellement fréquemment que tu n'as pas le temps. C'est souvent, c'est ça que les gens font. Ils finissent par arrêter de faire des rapports, ils finissent par... Comment que je pourrais dire ça? C'est qu'on a comme deux choix dans l'Irak. C'est fuir ou subir. Tu sais, on ne peut pas... Comment que je pourrais dire ça? C'est qu'on... Je n'ai pas le terme en français. Mais on ne peut pas fight back. Tu ne peux pas riposter. On ne peut pas riposter, exactement. Tu subis la raison qu'on donne à subir ces agressions-là puis fuir. C'est quasiment impossible. Les gens, quand il y a des grosses désorganisations, ils s'en vont se cacher dans la cuisine. Si tu as le temps d'aller te cacher dans la cuisine, c'est souvent ça qui se passe. Tu peux carrément abandonner une scène puis aller vous réfugier dans un endroit où vous espérez être en sécurité. Ça peut aller jusque-là. Je vais carrément fuir une situation. C'est fréquent. C'est fréquent. C'est fréquent souvent, comme je disais, parce que les racks sont vraiment différentes d'une place à l'autre. Je suis déjà arrivée dans une rack puis souvent, c'est comme ça que ça arrive. C'est comme quand tu rentres dans une maison. Donc, tu ouvres la porte, tu es direct sur le plancher de travail. Donc, tu ouvres la porte puis tu peux avoir un usager devant la porte qui est en train de se désorganiser. Ça m'est déjà arrivé moi dans ma vie de travailleuse puis même là, c'est dans les débuts de mon travail. Puis quand j'y repense, ça ne fait aucun sens. Mais je continuais quand même à travailler dans le milieu en me disant qu'il ne va rien m'arriver. On aurait dit qu'on pense que ça va toujours arriver aux autres mais que nous, ça ne nous arrivera jamais. Exactement. Mais as-tu été témoin de comportements violents ou d'agressions avant même que ça t'arrive à toi? Oui, mais c'est ça l'événement que je parle quand je suis rentrée justement directement sur un plancher de règle. Je suis rentrée par la porte puis il y avait une usagère qui cachait un couteau de cuisine en dessous de son chandail. Puis les intervenants étaient comme « Ah, fais attention, on a appelé la police. » Mais c'était long avant que la police arrive. Il n'y a pas d'agent de sécurité sur ça? Puis elle est là assis avec son couteau. Ça aurait pu être extrêmement dangereux. Il n'y a pas d'agent de sécurité sur place? Non. La plupart des endroits, il n'y en a pas. Il y a certaines RAC qui en ont, mais il y en a d'autres qui n'en ont pas non plus. Donc, ça dépend d'un endroit à l'autre. Puis ce qui est difficile, c'est que certaines RAC ont des agents de sécurité mais ne sont pas nécessairement formés. Dans un contexte de santé mentale? Exactement. Je comprends. J'ai vu, quand j'ai fait ma recherche pour l'entrevue, j'ai vu, j'ai été exposé à des photos, il y avait des gros ballons dans un couloir, comme des espèces de gros ballons d'entraînement qu'on retrouve dans les gyms. C'est quoi exactement ce que j'avais compris? Puis ce que moi je dirais, ça me semble comme... comme surréaliste. Puis j'ai compris que c'était genre votre outil de défense, de protection, ça. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne, ce ballon-là? Ça, c'est encore un non-sens, ce ballon-là. En fait, c'est pour rediriger l'usager. C'est-à-dire que quand l'usager est en colère, on est supposé que ce ballon-là le redirige vers sa chambre. C'est supposé quand même un petit peu notre protection. Le faire rebondir, le pousser avec ça. On n'est pas supposé le pousser. Ah non, OK, OK. On ne peut même pas le pousser. On regarde le ballon, puis on le dirige. On essaie de le bloquer, mais dans une maison. C'est ça qui est fou, c'est que des fois, ça ne passe même pas dans les corridors. C'est ça que j'allais dire. Moi, la photo que j'ai vue, le ballon, rien que pour les auditeurs, je veux dire, le ballon, c'est pas... Oui, je vous le raconte comme un ballon d'entraînement, mais c'est beaucoup plus gros. C'est genre deux fois plus gros qu'un ballon d'entraînement. Puis moi, celui que j'ai vu, je ris parce qu'il y a un ridicule là-dedans qui est atterrant. Le ballon, il était comme au bout d'un couloir, puis on le voyait clairement qu'il ne passait pas dans le couloir. Bien, c'est ça le ridicule de la chose. C'est que le ballon, il est supposé être notre outil pour rediriger l'usager. Puis en même temps, c'est comme notre protection parce qu'on peut se cacher en arrière du ballon, mais il y a certains endroits qui ne passent même pas dans le corridor. On l'utilise plus comme protection pour nous que pour rediriger l'usager, parce que souvent, l'usager, ce qu'il essaie de faire, c'est passer par-dessus le ballon, nous frapper. Oui, des fois, il réussit à passer carrément par-dessus le ballon. Puis, vu que ce n'est pas des endroits qui sont vraiment adaptés, on s'entend à une maison, des fois, tu te bloques toi-même. C'est-à-dire que tu te mets dans le corridor, l'usager, il essaie de t'agresser, mais il y en a d'autres, des fois, des usagers qui sont dans des chambres en arrière, qui peuvent, eux, se désorganiser aussi, parce que souvent, c'est ça qui arrive. C'est un usager qui se désorganise, puis là, il y en a un deuxième, un troisième qui se désorganise en même temps. Moi, dans mon cas, suite à mon agression, c'était clair que je ne retournais pas dans le domaine. C'était clair que je ne retournais plus en relation d'aide. Pour moi, c'était fini la psychologie, c'était fini. Donc, rendu au point où j'ai été, je n'avais plus rien à perdre. Donc, tu as un peu fait une croix sur tes plans de carrière, sur ton rêve d'époque, tes motivations, parce qu'il y avait quand même des raisons pour lesquelles tu allais là-dedans, tu aimais ça, tu voulais faire la différence, tu voulais être utile. Donc, tu as carrément mis une croix sur ton rêve par rapport à ça? J'ai fait le deuil. J'ai fait le deuil. Tu sais, moi, dans ma vie, j'ai un frère aussi qui est autiste. J'ai un frère qui est autiste, qui n'a pas de troubles graves du comportement, mais qui est autiste. Je comprends qu'est-ce que c'est aussi pour les parents de vivre avec un enfant aussi qui est différent. Donc, déjà là, en partant, je voulais aider. J'étudiais dans le domaine. Puis, je pensais aussi que mes interventions auraient pu faire la différence dans la vie d'un usager. Mais j'ai fait une croix là-dessus parce que... Puis, on va en parler plus tard de mon agression, mais pour moi, ça a été fini. Plus jamais. Écoute, ça fait un bout que je veux aller vers ton agression, mais je suis encore en train de chercher à comprendre l'ampleur de tout ça, tellement que plus que j'en découvre, plus que j'ai des nouvelles questions. Au final, en n'ayant pas les conditions nécessaires pour faire votre travail d'une façon sécuritaire, minimum, ça, c'est le minimum, ça dessert tout le monde. Ça dessert aussi les patients. Tu me parles... Je trouve ça touchant ce que tu me dis. Tu me parles de ton frère, les raisons qui t'ont amené là. Puis, je pense aux familles qui ont leurs enfants, leurs proches qui sont dans une rack. Mais c'est des humains, tu sais. C'est des gens qui ont besoin de services, qui ont besoin de soins pour qu'on soit rendus en en parler dans une situation aussi grave, aussi dysfonctionnelle. C'est triste pour tout le monde, non? Par contre, ce qui arrive maintenant, c'est qu'il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. Il y a des gens, des fois, qui arrivent à l'hôpital, qui ont des problèmes de santé mentale, qui n'ont rien à voir avec la déficience intellectuelle. Il n'y a pas de place. Ça fait que, bon, il y a une place qui s'ouvre en rack. Ils les mettent en rack. Puis, la clientèle, puis ça, je pense que c'est ça le plus gros problème, c'est que la clientèle est tellement diversifiée. Puis là, comme je te dis, le seul outil qu'on a, c'est un ballon rouge pour n'importe quel type de clientèle. Que ça soit quelqu'un qui frappe, que ça soit quelqu'un qui mort, que ça soit peu importe le niveau, peu importe les différents problèmes. On entend quelqu'un qui fait une discose versus quelqu'un qui pince les autres personnes. C'est complètement différent. Donc, c'est ça qu'on se retrouve. On se retrouve avec pas d'outils. C'est ça avec une clientèle qui est vraiment très diversifiée. Donc, on a un environnement où il y a des clientèles que c'est leur place, mais il y a aussi toute une clientèle qui n'est pas à sa place dans ce contexte-là. Ce qui fait qu'on a un déséquilibre au point de vue des services, au point de vue, puis ça génère des situations qui finalement font un environnement qui est un peu dysfonctionnel pour tout le monde. – Effectivement. Puis les demandes sont de plus en plus hautes. Je dirais, depuis la COVID, ça a été encore pire parce que les gens étaient plus isolés. Les parents qui se retrouvaient avec des usagers, que quand ils doivent les amener au restaurant à tous les jours, sinon il y a des désorganisations parce que quand ton enfant démolit la télé, démolit les murs, à un moment donné aussi, tu te trouves à manquer de ressources à quelque part. Puis je pense que la COVID, ça n'a pas aidé à ça. Il y avait plus de demandes après la COVID. Ça fait qu'est-ce qui arrive? Puis ça, c'est vraiment le danger parce qu'on a les racks, mais on a aussi maintenant les débordements. Les débordements, c'est comme des racks, mais qui ne sont pas subventionnés. – Écoute, tu nous as fait un bon portrait d'un environnement dysfonctionnel. On comprend l'importance de mettre la lumière sur… Puis on comprend pourquoi le syndicat canadien de la fonction publique désire mettre la lumière, mettre cette situation-là en lumière pour que les choses changent. Maintenant, j'aimerais qu'on l'aborde, l'agression que tu as vécue. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé lors de ta première agression? – Ça faisait un an et demi que je travaillais dans l'Irak à temps partiel. Donc, on peut imaginer que ça n'a pas pris vraiment beaucoup de temps avant que je vive une grosse agression. Moi, à la base, quand c'est arrivé mon agression, j'étais dans un hôpital. On avait environ cinq agents de sécurité pour 20 usagers. J'étais en train de remplir le cartable quotidien de mon usager parce que moi, je finissais mon corps de travail. Je finissais environ dans 15 minutes. Quand on remplit nos cartables, nos usagers, ils ont un moment dans leur chambre. L'éducatrice, elle m'appelle et elle me dit « Ton usager ne va pas bien. » Il crie dans sa chambre. Mon usager, comment c'était fait? C'était un long corridor avec un cube. Le cube, c'est comme tu ne peux pas sortir du cube. Je veux dire, s'il y a quelqu'un qui t'agresse, tu es juste pris là et tu es chanceux si quelqu'un te voit. Dans le fond, il ne va pas te voir. Il va juste entendre crier l'usager et les agents vont courir pour venir t'aider. Mais reste-t-il encore une fois que ce n'est pas sécuritaire? Je veux dire, tu es pris là. Tu es pris si tu te fais attaquer dans ce carré-là. Je regarde dans la chambre de l'usager. L'usager, il est en train de graffiner les murs. Il se cogne partout. Il crie. C'était quelqu'un qui était non-verbal. Il cognait. Moi, je ne l'avais jamais vu comme ça. J'ai travaillé un an et demi avec. Il ne m'avait jamais agressé. Je ne l'avais jamais vu dans cet état-là. C'était la première fois que je le voyais comme ça. Qu'est-ce qui se passait? Pourquoi il était soudainement dans cet état-là? Je n'ai aucune idée de ce qui peut se passer. C'est quelqu'un en plus qui est non-verbal. Fait que savoir c'est quoi qui se passe. Est-ce qu'il est malade? Est-ce qu'il n'est pas confortable? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te racasse? C'est dur à savoir quelqu'un qui est non-verbal. Puis dans le fond, ceux qui sont non-verbals, la seule façon qu'ils ont de se faire entendre si on veut, c'est de démontrer leur colère puis leurs insatisfactions. Fait qu'à ce moment-là, il était vraiment agressif. Puis moi, qu'est-ce qu'on... Dans le fond, on était chanceux. Je dis chanceux parce que nous, on était capables de barrer les portes des usagers quand ils étaient agressifs. C'est-à-dire qu'on avait une clé. Puis on pouvait mettre la clé pour barrer l'usager dans sa chambre pour ne pas se faire agresser puis qu'ils sortent nous agresser. Mais ce n'est pas toutes les portes qui se barrent. Il y a certaines résidences qui se barrent. Il y en a d'autres, malheureusement, au Québec qui ne se barrent pas. Moi, ce qui était arrivé, mon agression, c'est qu'on a mis le ballon, le fameux ballon devant la porte pour s'ils ouvraient la porte parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a des usagers qu'on n'a pas le droit de barrer. Il y a comme des procédures. Puis ça, c'est quelque chose aussi que je ne comprends pas. C'est que quand tu travailles avec des troubles graves du comportement qui blessent, qui agressent des gens à tous les jours, il y a des gens que tu ne peux même pas barrer que dans les procédures, c'est comme illégal. C'est comme une procédure que tu n'as pas le droit de faire. Puis lui, dans son cas, vu que ça l'arrivait vraiment rarement, si on veut, qu'il se désorganise comme ça, on n'avait pas le droit de le barrer puis on n'avait pas le droit non plus de faire un maintien physique sur lui. Si on mettait une agression, on n'avait pas le droit de la maintenir. Nous, on appelle ça des CPH. On n'avait pas le droit de faire une contention humaine non plus sur cet usager. Si on voulait le faire, c'était une intervention qui était non planifiée puis il fallait appeler le corps de garde puis demander si on pouvait le faire. Juste pour te dire à quel point que… Ce n'est pas adapté. Le corps de garde, tu as tout de suite. Ce n'est pas adapté. Le corps de garde, c'est comme un peu une liste de rappels comme quelqu'un un peu qui va te dire comme oui, oui, tu peux procéder ou non, non, tu peux procéder puis même là, la personne qui te dit que tu peux procéder ou pas, elle n'est même pas sur le plancher. Puis moi, quand j'ai vu cet usager-là désorganisé, j'ai tout de suite mis ma clé dans la porte pour le barrer. Puis l'éducatrice, ça, je pense que c'est un problème, c'est qu'on veut tellement réadapter qu'on met en danger notre santé puis notre sécurité. Ça, c'est un problème. Puis moi, quand j'ai mis la clé dedans, l'éducatrice m'a dit enlève la clé de la porte parce que c'était une procédure non adaptée qui était non autorisée. Je n'avais pas le droit de barrer l'usager. On a mis le ballon puis elle a dit bon, le ballon, ça va nous protéger. Si tu ouvres la porte, on a le ballon. Qu'est-ce qui est arrivé comme de fait, l'usager a ouvert la porte. Il a tassé le ballon. Il m'a poigné par les épaules puis il m'a lancée à peu près à deux mètres de distance dans un mur, dans le coin du mur vu que j'étais dans un cube. Il m'a chargée. Vraiment, je me suis sentie levée du plonger. C'est mis à me frapper à coups de poing. À coups de poing au visage, aux épaules. Puis tu sais, moi, il faut dire, moi, je suis 5 pieds 2. Je pèsais 95 livres à l'époque. Un grand d'à peu près 6 pieds, quasiment 200 livres que je m'occupais à tous les jours. À tous les jours, moi, je m'occupais de ce style usagé-là trois fois par semaine. Je crémais les mains. Je faisais attention. C'est pas grave, n'importe porter des petits plats au lieu qu'ils mangent des plats d'hôpital. Je réchauffais. J'en prenais soin. Puis il m'a agressée violemment, gratuitement. Puis je me souviens encore parce que, tu sais, on avait des walkie-talkie pour appeler à l'aide. J'étais pas capable de l'atteindre. Je me protégeais. J'étais pas capable de sortir. Je t'ai pris dans un coin. Ta collègue qui avait empêché la clé? Elle figée. Complètement. Elle s'attendait pas à ça. Elle l'a figée complètement. Moi, je me souviens encore que je mettais mes bras pour me protéger la tête. Puis on a des casquettes aussi. Ça aussi, c'est important parce que souvent, les usagers, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils te poignent par les cheveux. Moi, j'ai déjà vu quelqu'un se faire scalper la tête. Carrément. Manquer là, ça, ça de cheveux en arrière de la tête. Parce qu'une usager, il a scalper la tête. Carrément. C'est pour ça qu'on porte des casquettes parce qu'il y en a qui te poignent par les cheveux puis carrément, il te traîne. Il te traîne. Quand il m'a agressée, j'ai perdu ma casquette. Ça fait que, j'essayais de, premièrement, j'essayais de me protéger des hécoups. Deuxièmement, je ne savais pas moi s'il allait me traîner. Il allait me traîner à la terre. Ça fait que, j'essayais de me protéger le plus possible puis ce que je voyais, c'est que je voyais les hécoups qui me frappaient puis je voyais l'autre intervenante dans le coin complètement fugée. Ça a duré combien de temps? Ça a duré peut-être 30 secondes. Ça a été les 30 secondes les plus longues de ma vie. Puis à un moment donné, j'ai juste fini par fermer les yeux pour oublier la douleur. Puis pas la douleur physique, mais la douleur psychologique. Moi, je n'ai jamais vécu de violence dans ma vie. J'ai été dans une famille aimante. Je n'ai jamais rien fait de pas correct. J'ai toujours étudié. Je n'ai jamais pris de drogue. J'ai toujours fait, tu sais, j'ai toujours tout fait parfaitement, tu sais, dans ma vie pour que tout aille bien puis subir une violence gratuite comme ça quand tu as donné ton 110 % à cette personne-là à tous les jours que tu as fait du temps supplémentaire parce que tu savais que le soir, les personnes qui étaient sur le plancher ne connaissaient pas cet usager-là puis que probablement qu'ils se désorganiseraient parce que la personne ne sait pas que sa fourchette doit être à gauche au lieu d'à droite. Les filles m'ont fermé les yeux pour oublier cette douleur-là pendant qu'ils me frappaient. Je me disais, il ne faut pas qu'ils m'agrippent par la tête. Il ne faut pas qu'ils m'agrippent par la tête. J'ai commencé à sentir de la lumière parce que tout était noir. Écoute, ils étaient par-dessus moi puis ils me frappaient. Je voyais absolument... J'ai commencé à voir de la lumière puis là, il y avait un agent de sécurité qui a sauté dessus, qui se battait avec. Ils se sont battus jusqu'à dans l'autre chambre d'un autre usager. Ils se débattaient. Ils étaient forts. Vraiment, ça a pris quatre agents de sécurité de maintenir cet usager-là puis on a cinq agents sur le plancher. Quand c'est arrivé mon agression, l'agent n'est pas arrivé immédiatement parce qu'on était en Côte-Blanc. On avait déjà trois, quatre usagers qui étaient désorganisés dans l'endroit. Donc, tous les agents étaient occupés à ce moment-là quand j'ai été agressée. Donc, aucun agent de sécurité pouvait venir. Celui qui est venu m'a aidé, il n'était pas supposé venir m'a aidé. On avait à l'époque dans le même corridor une usagère qui était 24 sur 24 avec un agent de sécurité devant sa porte. Elle, cette usagère-là, puis tu sais, c'est illégal, on n'avait pas le droit de la barrer. Ce n'est pas humain. Barrer dans une chambre un être humain 24 heures sur 24. Donc, elle, elle avait un agent de sécurité avec un ballon devant sa porte puis elle ouvrait la porte. Elle parlait avec l'agent, elle refermait la porte. Mais elle, elle ne pouvait pas aller aux toilettes. Pour aller aux toilettes, ça, elle prenait deux agents de sécurité juste pour te dire à quel point elle avait un niveau de dangerosité élevé. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que cet agent de sécurité-là est sorti de son poste pour venir m'aider. fait qu'à n'importe quel moment quand je suis sortie de cet endroit-là, je devais passer devant la porte de cette usagère-là. Si elle ouvrait la porte, à ce moment-là, elle me ramassait, c'était fini. C'était fini. Tu sais, quand je dis scalper la tête, c'était elle qui avait scalper la tête de plusieurs intervenants, c'était fini. Je ne sais pas qu'est-ce qui aurait passé, je ne sais pas qu'est-ce qui aurait passé si il aurait fallu que je vive deux agressions comme ça. Mais, il a pris le risque. Excuse-moi, il faut que j'en prenne un peu mes esprits. J'étais un peu sous le choc de ce que j'entends parce que ça, ça veut dire que vous êtes dans un milieu de travail, ça aurait pu dégénérer encore plus. Comme si c'était possible. C'est des poudrières. Je m'excuse, c'est le terme qui me vient. Clairement. Clairement. Puis, le pire là-dedans, c'est que on est souvent, puis c'est comme ça que ça se passe souvent les agressions. Tu vois, à ce moment-là, on était deux et puis il y en a une qui aide à le geler carrément, mais la plupart du temps, on est seul avec les usagers dans leur chambre. La plupart du temps, on n'est jamais deux. On est toujours, toujours seul parce qu'on a deux usagers à s'occuper en même temps. La plupart du temps, quand on se fait agresser, on est seul. Donc, oui. Très immédiatement après, c'est une fois, en fait, comment ça s'est rétabli, cette situation-là? Quand je me suis fait agresser, quand l'agent de sécurité a attrapé en full basket l'usager qui m'a agressé, j'ai pris ma casquette au sol, je l'ai remise sur ma tête puis je suis sortie carrément du plancher de travail. Je suis sortie dans le bureau des intervenants qui étaient à l'extérieur des ailes où ce qu'il y avait les usagers. Je me suis assise sur une chaise puis j'ai dit aux intervenantes qui étaient là « Je viens juste de me faire agresser. » Ce qu'on m'a répondu, c'est « Mets de la glace puis reviens demain. » Parce que c'est qu'est-ce qu'on fait. Puis quand j'y repense, j'ai été agressée au moins une soixantaine de fois avant de subir cette grosse agression-là puis c'est ça que je faisais. Je prenais un sac de petits pois qu'il y avait dans le congélateur, je le mettais puis je revenais le lendemain. Puis c'est vrai que c'est ça qu'on faisait. Puis tout d'un coup, je me suis levée. Ça a pris peut-être dix minutes. Je me suis levée puis j'ai commencé à sentir de la douleur partout. mon dos, mon cou, ma tête. Puis je me suis mis à pleurer, à pleurer, mes lames m'ont coulé puis il y a une intervenante qui est arrivée puis je ne sais pas ce qui serait passé. Ça ne serait pas arrivé pour me dire, elle m'a dit « Viens, je vais aller à l'urgence avec toi. » Mais probablement que cette intervenante-là ne serait pas venue me voir pour me dire « Viens, je vais aller à l'urgence avec toi. » Je serais probablement juste rentrée chez moi puis je ne sais pas ce qui serait arrivé. Mais excuse-moi, mais là, tu étais blessée gravement, j'imagine. Tu ne peux pas, tu pouvais, comment tu pouvais, tu avais-tu des trucs de casser? Pas à ce moment-là, non. J'ai été chanceuse dans ma malchance. Par contre, ça a été, j'ai eu une grosse contusion cervicale, dorsale. je n'ai pas été capable de bouger tout mon côté gauche pendant quatre mois de temps. J'ai fait de la physio cinq fois semaine pendant quatre mois. Ça veut dire, ma tête, je n'étais même plus capable de la tourner plus que ça. Ça a été quoi le support que tu as eu autant au point de vue des soins pour ta santé physique, autant au point de vue physique que pour ta santé morale, excuse-moi, ta santé mentale? Au niveau de la CNST, j'ai eu le physio puis le psychologue. La psychologue qui m'a aidée à passer à travers ce processus-là. Au niveau de l'employeur, je n'ai pas... Tu sais, il n'y a personne qui m'a appelée pour savoir comment j'allais. Tu sais, c'est qui l'employeur? C'est le gouvernement, c'est ça? C'est le ministère? Oui. Oui. Le ministère. Il n'y a personne qui a fait de retour avec moi. La chose qui est malheureux. Puis ça, je pense que ça a été une des parties les plus difficiles. C'est que pendant tout le cheminement de ma guérison avec les psychologues puis la physiothérapie, parce que moi, ça a duré trois ans. Ça a été trois ans de choc post-traumatique. Ça a été trois ans où j'ai perdu complètement mon identité, où j'ai dû arrêter l'université, où à l'époque, j'avais un copain que j'ai... Pour moi, mon monde s'est effondré du jour au lendemain. Tu sais, je n'ai pas eu rien. Puis, mais pour en venir, c'est que l'employeur conteste tout le temps ton agression. Puis ça, je pense que ça a été la partie la plus difficile. Comment il peut... C'est se faire contester. Oui, comme s'il y avait une négation du... Mais quand tu te fais contester que tu as été agressé, puis c'est... tu te rendes invalide ce que tu as subi, c'est dur. Je pense que ça, c'est la partie la plus dure de toujours se faire contester quelque chose d'aussi grave. Puis il n'y a personne qui prend la responsabilité de ça. Fait que tu te retrouves vraiment seul avec toi-même. Tu sais, moi, je suis arrivée du jour au lendemain, c'est de la confusion totale. Moi, je faisais quatre cours à l'Université de Montréal, deux cours à McGill, puis j'ai toujours travaillé 20 heures, 25 heures semaine. Ça ne l'arrêtait pas. Du jour au lendemain, je n'étais plus capable de me lever de mon lit. J'avais 23 ans, il me restait cinq cours à finir mon bac. Je n'étais plus capable d'aller à l'université. Puis moi, je sentais que je perdais tout. J'ai perdu mes relations, j'ai perdu mon identité en tant que travailleuse, que professionnelle. J'ai perdu mon identité en tant qu'étudiante. J'ai tout perdu pendant trois ans de temps. Je n'étais pas capable de me lever de mon lit. Puis même là, tu vois, j'avais le physio à tous les jours puis je lui disais, donne-moi pas mon rendez-vous à deux heures de l'après-midi. Donne-le-moi à 8 heures le matin parce que je vais me lever. Sinon, je vais juste me lever à deux heures de l'après-midi. Je n'étais plus capable de me lever de mon lit. Puis pour mes parents, ma famille, voir leur fille qui avait tant de potentiel, qui allait finir, qui allait plus être capable de rien faire. Puis même moi, en tant que personne, je conduisais mon auto puis je ne savais plus où je m'en allais. il fallait que je retourne chez moi parce qu'il y avait la confusion. C'est perdre le contrôle totalement de son corps. Mais tous ces impacts-là, toutes ces répercussions-là que ça a eues sur toi, sur ta vie, c'est multidimensionnel. c'est bien au-delà de... J'ai l'impression que même j'essaie de penser à ce qu'il peut y avoir au point de vue des assurances à la CNESST ou autre. Je veux dire, qu'est-ce qui peut couvrir ça? C'est quoi le support que tu aurais aimé avoir de ton employeur? Qu'est-ce qui aurait été adapté? Moi, ce que j'aurais aimé, c'est que ça change. C'est que mon agression fasse en sorte qu'il n'y ait plus personne qui se fasse agresser, mais ce n'était pas le cas. Ce n'est pas le cas. C'est que mon histoire, c'est une histoire parmi tant d'autres. Tu as fait encore... Je ne suis pas la seule. Ce n'est pas une histoire unique que ce qui m'est arrivé. Il y a plein de travailleurs, travailleuses qui subissent ça et qui subissent ça encore aujourd'hui. Moi, à l'époque, je pensais que c'était une histoire à part. C'est quand je suis retournée en 2020 et que j'ai vu que 90 % des travailleurs avec qui je travaillais n'étaient plus sur le plancher, qu'on me disait qu'il y avait quelqu'un à chaque semaine qui était en arrêt de travail. C'est quand que je suis arrivée et que je suis retournée parce que c'est quand même fou penser retourner sur le plancher, retourner dans ce milieu-là après une grosse agression comme ça. En fait, tantôt, c'est très intriguant cet aspect-là. Ça t'a mis à terre. La négation a l'air d'avoir eu un impact quasiment pire que les coûts physiques. Oui. Comment c'est arrivé que tu aies pu te relever tranquillement, j'imagine, puis que tu es retournée en milieu de travail? Comment ça a été possible? Pour moi, c'était hyper important retourner. Pourquoi? Parce que je devais reprendre mon identité. C'est-à-dire que moi, j'ai fait deux ans de chez GEP, j'ai étudié trois ans pour faire un bac en psychologie. Ce n'est pas vrai que je vais laisser tous les efforts derrière moi pour un événement qui est unique parce que là, tu penses que c'est un événement unique. Tu penses que tu es juste malchanceux. isolé. Un événement isolé. C'est ça que tu penses à ce moment-là. Moi, je me suis dit faux pour mon estime personnelle, mais je ne pensais pas retourner là pour tout le temps. Moi, ce que je voulais, mon but, c'était, moi, j'ai travaillé trois ans sur ma réadaptation. Je vais y retourner peut-être deux mois juste me prouver à moi-même que je suis capable encore d'aller en relation d'aide, que mes études, je ne les ai pas faites pour rien, puis que je suis capable après ça de me diriger encore en relation d'aide, puis que oui, je suis une bonne intervenante. Pour ma confiance personnelle, je devais y retourner. Mais quand je suis retournée, premièrement, j'arrive sur le plancher la première journée, il y a une désorganisation. Je ne suis pas doublée. On me compte comme un travailleur régulier. Ça fait quatre ans, ça faisait quatre ans à l'époque que je n'étais pas retournée sur le plancher. J'arrive, ils me mettent de nuit. De nuit, souvent, tu es seule ou tu es juste deux. Pour six, ça, il faut le savoir. Non, moi, c'était pour 20. Il y avait 20 personnes. J'étais juste deux sur une aile. On était juste deux. Il y a un usager qui se désorganise. La nuit, c'est comme s'il n'y a pas de danger. Les usagers dors. Ce n'est pas ça la réalité. Il y en a qui se lèvent. C'est super dangereux. Il n'y a pas d'agent de sécurité. C'est la nuit. Tu ne sais pas ce qui peut se passer. Tu ne sais pas s'il y a un usager qui va se désorganiser. Ça, c'est encore plus dangereux. Des fois, il y a des intervenants qui se retrouvent tous seuls à la nuit. Tu vois quand même le danger de la chose. J'arrive. Il n'y a personne qui me doute. Il faut moi-même que j'appelle le corps de garde pour dire, écoute-moi, je reviens d'un choc post-traumatique qui a duré trois ans. Là, c'est clair que tu vas me doubler. Là, ça faisait trois ans que tu n'étais pas allé dans un milieu. Quatre ans. Quatre ans parce que ce qui est arrivé, c'est que j'ai eu mon choc post-traumatique de trois ans, mais à la fin de mon choc post-traumatique, j'ai eu un enfant. J'ai eu une fille. de maternité et je suis retournée quatre ans après. Puis là, je sais que tu as vécu une seconde agression. Oui. C'est arrivé combien de temps après ton retour? Deux mois. Tu as pris deux mois avant que tu revives. Deux mois. Est-ce que tu peux nous la raconter aussi? Bien, tu sais, comme je te le dis, à quel point il n'y a pas de suivi, c'est que je suis retournée sur le plancher, mais même après quatre ans, on ne m'a pas fait faire de formation. Ça fait qu'on m'a pitché sans me doubler, sans me donner de nouvelles formations. On m'a juste dit, tu retournes travailler telle date, puis tu y vas. Fait que j'ai retourné travailler. Ce qui est arrivé, c'est que j'ai fini par aller parler à ma gestionnaire et j'ai dit, écoute, moi, j'ai eu un gros choc post-traumatique. On ne peut pas juste me pitcher comme ça. Fait qu'elle me dit, OK, je vais doubler pendant trois jours. Fait que pendant trois jours, j'avais quelqu'un qui me suivit. Je ne comprends pas c'est quoi doubler, exactement. Doubler, c'est que je ne vais pas travailler avec deux usagers seuls. C'est qu'il va y avoir quelqu'un qui va être avec moi et qui va me montrer un petit peu c'est quoi le travail. Fait que c'est ça que je vais dire par doublé. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que deux semaines après que je sois arrivée, il y a un usager dans un corridor qui m'a frappée dans les écoles. J'ai fait un rapport, comme on me dit de faire, pour justement, puis ça, c'est ça que je trouve fou, c'est que les gens disent faites des rapports, faites des rapports, mais peu importe le nombre de rapports que tu fais, ça ne va pas empêcher que tu te fasses agresser. Tu retrouves où ces rapports-là? À l'employeur, au syndicat, entre autres aussi. OK. La problématique, c'est qu'on n'a pas vraiment beaucoup de contrôle. En tout cas, moi, j'ai juste l'impression qu'ils n'ont pas le contrôle sur ce qui se passe dans ces endroits-là. Bref, deux semaines après que je sois arrivée, je me fais un bleu dans les côtes, il y a un usager qui me frappe. Un mois après, le même usager, au même endroit. OK, c'est pas ça la gare. Essaye de me frapper. Essaye de me frapper. Je le bloque. Je fais un rapport. Là, ça fait deux fois au même endroit. Là, il y a un mois que ça se passe entre ça. Qu'est-ce qui se passe pour empêcher que cet usager-là m'agresse? Il n'y a rien qui est fait. Il n'y a rien. Il y a peut-être quelque chose qui est fait, mais les résultats ne sont pas là. Après ça, un mois et demi plus tard, l'usager, encore une fois, à la même place, dans le même corridor, me frappe encore, au niveau de l'épaule. Je fais un rapport. Je le dis à l'employeur. Ça fait trois fois. Ça fait un mois et demi. Qu'est-ce que vous allez faire? Encore une fois, pas de résultat. Deux mois plus tard. Je suis en train de donner la douche à une usagère. Le même usager, dans le même corridor, rentre dans les toilettes, commence à me frapper au niveau de l'épaule ici, encore une fois. Je suis même frappée. Mais là, ce qui arrive, c'est que l'usagère que je donne la douche, elle se désorganise aussi. Donc, elle m'agrippe. Moi, j'ai deux usagers. J'ai l'usager qui me frappe en arrière. J'ai l'autre usager, l'autre usagère qui m'agrippe et qui me traîne en terre. Ça fait que, suite à ce moment-là, je ne l'ai pas vécu comme un choc post-traumatique. Je l'ai vécu comme autre chose. Je me suis dit, il y a deux choix. Soit je m'en vais, puis j'oublie tout ce qui s'est passé puis je tourne la paire. Mais si je m'en vais, c'est laisser quelqu'un d'autre se faire frapper à ma place. Soit je me bats puis j'essaye de faire de quoi. Puis à partir de ce moment-là, c'est là que j'ai essayé, même un petit peu avant, parce que tu vois, même la première journée que je suis arrivée sur le plancher puis qu'il y avait des organisations puis que je voyais qu'il y avait des gens qui se faisaient agresser tout le temps, j'avais commencé à écrire des lettres à l'employeur pour revendiquer. Déjà là, la première journée. Mais deux mois après, ça m'a juste prouvé que, puis en même temps, c'est ça que ça m'a prouvé, ça m'a prouvé que c'était pas juste un événement à part. Mais moi, dans mon cas, je suivais tout à la lettre, je lisais tous les plans d'intervention des intervenants, je portais tout ce qui était nécessaire pour ma sécurité puis j'ai quand même été agressée. t'as comme l'impression que j'ai quand même été trois ans en choc post-traumatique, on m'a enlevé trois ans de ma vie, trois ans de ma vie qui ne m'en reviendra jamais, je ne serai plus jamais la même personne, je vais toujours vivre dans un sentiment d'insécurité toute ma vie. Je trouve ça extraordinaire ta force de caractère quand même d'être suite à une seconde agression comme ça de te dire moi je vais faire quelque chose, je vais mener un combat parce que c'est si t'es ici aujourd'hui Kathleen, je le sais, c'est parce que c'est ton combat, c'est toi qui qui as pris les choses en main puis t'es allé auprès du syndicat puis t'as sensibilisé les gens, peux-tu nous raconter un peu cette quête-là pour faire connaître ou faire savoir ce que t'as vécu mais surtout ta quête pour le combat que tu portes. Quand ça a commencé ce combat-là, c'était en 2020 puis c'est comme je disais, c'est la première journée que je suis arrivée sur le plancher puis que j'ai su qu'il y avait des gens qui se fetaient toujours agressés. J'ai commencé à envoyer des lettres à l'employeur que je mettais en copie conforme le syndicat. Moi, à ce moment-là, je n'avais pas l'intention d'aller dans le syndicat, je voulais seulement que ça change. Je me disais si je mets en cécé le syndicat, le syndicat va sûrement faire quelque chose par rapport à ça. Malheureusement, ce que je me suis rendu compte avec le temps, c'est que le combat pour l'Irak est un combat beaucoup plus grand que juste les actions syndicales ou... Bref, ça a commencé comme ça. C'est que ça a commencé après ça que on est... Je pense que le syndicat, le mouvement syndical, quand tu rentres dans le syndicat, c'est jamais toi qui vas vers le syndicat, c'est le syndicat qui vient à toi. Moi, c'est comme ça aussi, je pense que c'est arrivé. Si tu apprends des endroits adaptés, des affaires de deux étages, même j'ai vu des Irak à trois étages avec des usagers violents qui peuvent pousser en bas des escaliers, ça arrive. Pour moi, c'est clair. Il faut une restructuration complète des Irak, ça n'a pas sa place. Les maisons, en tout cas, ce n'est pas adapté. On ne peut pas normaliser, parce que c'est ça le but, c'est réadapter, c'est normaliser l'environnement de ces personnes-là, mais à une certaine limite, la réadaptation, ça arrête où? Il y a des gens que ça fait dix ans qui sont dans l'Irak, ce n'est plus la réadaptation. Oui. Tu es rendu des lieux de vie et dans des cas, il y a beaucoup de gens qui sont, que leur situation n'est pas adaptée à ce style de vie-là. Je te ramène à ton combat. Est-ce que c'est toi qui es allé auprès du syndicat? Comment le syndicat est venu t'aider dans ce contexte-là? Quand j'ai commencé à écrire des lettres pour revendiquer, je m'étais en ceci le syndicat et le syndicat, suite à ça, est venu me chercher. C'est-à-dire, ils ont dit, OK, là, on voit que tu as des revendications, il y a une place qui s'ouvrait à temps plein au syndicat. Donc, pour moi, c'était une opportunité aussi parce que je me disais, moi, c'est soit que je pars parce que je ne retourne pas dans ces milieux-là travailler plancher, mais là, j'ai l'opportunité de faire avancer les choses comme que je veux puis à temps plein. Fait que là, je pouvais à temps plein partir dans ce milieu syndical-là, mais quand j'ai commencé à revendiquer, je n'étais pas au syndicat. Fait qu'eux autres, ils ont vu mes lettres. Je suis rentrée au syndicat, j'ai été élue, dans le fond, je me suis présentée, j'ai gagné l'élection d'un vote contre quelqu'un. D'un vote. D'un vote, j'ai gagné, je suis rentrée au syndicat. Suite à ça, pour moi, c'était clair. J'avais un projet clair. J'ai fait un PowerPoint vraiment sur comment que je voyais les racks dans le sens que, vraiment, moi, ça s'appelait la restructuration des racks. Pour moi, ça doit être des bâtiments exactement pareils que ce qu'on a des outils sécuritaires, ce qu'on a des formations adéquates parce que la plupart, on n'a pas de formation pour maintenir des usagers ou ça. Ça, ça crée des problématiques aussi parce qu'on maintient les usagers n'importe comment. Les gens se font rencontrer en disciplinaire pour maltraitance. Ça aussi, ça fait partie des autres enjeux. J'ai fait un PowerPoint que j'ai présenté après au CPAS, le Comité provincial des affaires sociales. Le président, à l'époque, m'a beaucoup supportée aussi là-dedans. Ça fait que j'ai présenté ce projet-là. Suite à ça, je me suis présentée comme membre de la catégorie 2 au Comité provincial des affaires sociales où j'ai été élue. Suite à ça, j'ai présenté encore mon projet RAC au Comité provincial. Puis, suite à ça, on a commencé les démarches pour aller vers un projet. Par contre, la partie plate, c'est qu'il fallait cumuler des données. On n'avait aucune donnée. On ne sait pas où les RAC. Déjà là, c'est un problème en soi. C'est un travail que vous avez dû faire vous-même. Oui, c'est les trouver. Le gouvernement n'avait pas, l'employeur n'avait pas de données ou il ne voulait pas les partager, je ne sais pas. Comment ça? Ça dépend de certains endroits. C'est que l'employeur, moi en tout cas, de mon côté, nous, on avait un comité de santé-sécurité, donc on avait les données des agressions qu'il y avait à chaque année, mais seulement dans notre secteur. Par contre, il y a des endroits qui n'ont aucune donnée. On ne sait pas où. Moi, la première des choses, c'est que je voulais savoir qui a des RAC. Quand j'ai été en Comité provincial des affaires sociales, moi, je voulais faire une map. Puis, suite à ça, après ça, on a sorti un questionnaire et on a accumulé des données sur justement les agressions. dans le fond, c'était validé. Est-ce que c'est juste ma vision à moi qu'il y a de la violence dans les RAC ou si c'est vraiment réel? Puis, en allant poser des questions puis en allant chercher justement des réponses parce qu'on a réussi, il y a des gens un petit peu partout dans le Québec qui ont répondu à l'appel. Pas juste ça aussi, il y a des gens qui nous ont écrit. J'ai lu des rapports aussi d'accidents de d'autres endroits qui n'ont clairement pas d'allure que tu tomberais en bas de ta chaise. des affaires qui n'ont pas d'allure. Quand je dis des maisons sur trois étages puis tu as deux intervenants pour huit usagers puis qu'il y a un intervenant qui doit partir en auto pendant deux heures de temps avec quatre usagers en arrière à la trouble grave du comportement, tu ne sais jamais à quel instinct il y en a un qui va t'agresser. Tu sais, des affaires que ça ne fait aucun sens que tu ne comprends même pas pourquoi ça existe. Ça fait que c'est ça. Après ça, j'ai présenté au provincial, on a cumulé des données. Suite à l'accumulation de données, on a créé un projet RAC pour ensuite faire une sortie médiatique puis sortir du silence par rapport à ce qui se passe à l'intérieur de ces résidences-là. C'est quoi la réaction de l'employeur face à vos initiatives? Moi, pour ma part personnelle, de ce que j'ai vécu à chaque fois que j'ai essayé de revendiquer, c'est tu vas nuire au recrutement de personnel. Moi, c'est ça la réponse que j'avais eue parce qu'avant même de rentrer au syndicat, je faisais beaucoup de… j'écrivais des articles que je mettais sur les réseaux sociaux. J'avais même fait une vidéo où je parlais de mon agression aussi. Puis quand l'employeur est tombé dessus, il m'a dit mets ça à terre parce que tu vas nuire au recrutement de personnel. Moi, ce que j'ai répondu à ça, c'est que si tu enterres la problématique, tu enterres la résolution aussi de cette problématique-là. C'est ça ma réponse à ça. C'est qu'un jour, puis moi, c'est ça qui me fait peur, moi je te dirais à chaque jour, à chaque seconde, c'est ça que je me dis à chaque fois que ça ne change pas dans les règles, c'est qu'à un moment donné, il va arriver un accident mortel puis on ne pourra pas reculer par rapport à ça. On ne pourra pas reculer. Il y a trop de passés proches. À qui tu aimerais ultimement parler? Je vais t'offrir un peu cette occasion-là en t'adressant comme ça à la caméra. Ce serait quoi ton message? C'est quoi ce ton ministre? C'est qui aux fonctionnaires? À qui tu aimerais parler puis qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Que ça change. C'est sûr que moi je dirais au ministre de la Santé, à ceux qui s'en occupent. Comme je dis, c'est vraiment dur, c'est très vague de savoir qu'ils s'occupent des règles parce qu'il y a autant privés que publics. Moi, ce que j'aimerais, c'est aller faire un tour dans ces endroits-là, rendre ça uniforme, mettez de l'argent dans ce système-là. Puis moi, je pense que tu vois, ça peut juste s'aider à en parler parce que peut-être qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui va allumer et qui va faire OK, il faudrait mettre du budget là-dedans, il faudrait essayer de trouver quelque chose. C'est sûr que si ça continue comme ça, ça va juste être de pire en pire. Il va arriver des accidents graves puis même là, il y en arrive déjà des accidents graves qui sont cachés puis qui ne sont pas dits. Moi, ce que j'aurais à dire, c'est qu'il faut que ça change parce qu'un jour, il va arriver les réparables. C'est ça le problème. Il va arriver vraiment les réparables. Merci beaucoup, Kathleen. C'est très important ce que tu viens de faire. Ça a beaucoup de valeur pour les autres employés. Ça a beaucoup de valeur, je pense, pour tous les individus qui ont affaire de près ou de loin avec les RAC, soit parce qu'ils ont un proche dans une RAC, soit parce qu'ils travaillent dans une RAC. je suis vraiment épaté par ton courage, ton aplomb. En fait, ça serait ma dernière question. Ça a été quoi l'impact de cette prise, comment dire, de cette prise. Tu t'es mis en action pour que les choses changent. Aujourd'hui, tu es ici, tu nous racontes tout ça. J'imagine que de replonger dans les événements régulièrement comme ça, ce n'est pas nécessairement quelque chose que tu souhaites, mais tu choisis de le faire parce que c'est important pour toi, parce que c'est important pour notre collectivité. Quel impact cette implication-là, cet engagement-là a eu ou a sur toi aujourd'hui pour ton retour vers la santé? Pour moi, c'est sûr que c'est tourner la page sur un chapitre. Ça fait longtemps, c'est un quatre ans de combat depuis 2020 pour en venir jusqu'ici pour en parler. Pour moi, c'est important à parler pour tous ceux qui ont été agressés et qui n'ont pas pu parler et pour tous ceux qui malheureusement vont se faire agresser. C'est vraiment c'est tout un cheminement. Je veux dire, moi, pour vrai, je trouve que j'ai vraiment eu de la chance parce que j'ai été entourée d'une famille aimante. J'ai rencontré des gens merveilleux sur mon parcours qui m'ont aidé à me rendre jusqu'ici. J'ai été encouragée. mais je sais qu'il y a des gens qui ont été agressés qui ne s'en sont pas sortis, que ça a été difficile, qu'ils avaient des enfants et qu'ils n'étaient plus capables de s'occuper de leurs enfants parce qu'ils devaient s'occuper d'eux-mêmes. Ça peut arriver, pour moi, c'est important à en parler parce que ça peut arriver à ta soeur, à ton frère, à ton ami, à ton enfant, à n'importe qui. Il faut en parler. C'est important de réagir face à ça parce qu'une agression, ça détruit une vie. Ça change le cours de la vie aussi, du parcours que tu vas prendre. Merci encore une fois. Aux engagés publics, on le sait, on est écoutés par les journalistes, on est écoutés par le personnel politique dans tous les niveaux, au municipal, au provincial, au fédéral. On est écoutés par les élus, je le sais, que vous nous écoutez actuellement. partagez donc cette capsule-là pour être sûr que ça circule le plus possible, ce témoignage-là, un témoignage important. Dans toute l'histoire des engagés publics, on a fait une chose importante, je pense que celle-là, c'est une des plus importantes. Je te remercie encore une fois, Kathleen, d'être venue nous voir. Je me sens privilégié d'avoir pu t'accueillir comme ça. Merci, Denis, je suis vraiment contente et j'espère qu'il y en a qui vont peut-être aussi se reconnaître dans cette histoire-là et que ça va leur aider d'une certaine façon à progresser et on peut s'en sortir d'un choc post-traumatique. On la voit un jour la lumière au bout du tunnel. C'est tout ça. Merci encore une fois. Merci aussi à vous d'avoir été à l'écoute. Comme je vous le disais au courant de l'épisode, vous avez des témoignages à partager. Faites-le. Vous pouvez le faire directement dans les commentaires ici si vous êtes sur une des plateformes en ce moment qui permet de le faire. Merci aux syndicats canadiens de la fonction publique de nous avoir fait confiance aux engagés publics comme canal pour passer le message pour que les choses changent. Donc, encore une fois, Kathleen, merci. 15 fois, je te remercie. C'est moi qui te remercie. Puis, merci aussi à vous à la maison d'avoir été à l'écoute. C'est Denis Martel qui est au micro puis on se retrouve pour un prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada